On nous demande dans cet exercice de soustraire puis de simplifier cette grosse expression toute moche qu'on a ici. On a 4 fois racine 4e de 81 fois x puissance 5 moins 2 fois racine 4e de 81 fois x puissance 5 moins racine carré de x puissance 3. Alors moi ce que je remarque tout d'abord, et j'espère que tu l'as remarqué aussi, c'est qu'on essaie de nous décourager en nous donnant une grande expression toute moche, alors qu'en fait on pourrait déjà la simplifier grandement en un clin d'œil, en se rendant compte simplement qu'ici on a 4 fois la racine 4e de 81 fois x puissance 5, et là on a 2 fois cette même racine 4e. Ici, ce qu'il y a en dessous de la racine 4e c'est la même chose ici qu'ici. Donc en fait on a 4 fois quelque chose moins 2 fois ce quelque chose, et donc quel que soit ce quelque chose, et bien ça donne 2 fois ce même quelque chose. Donc pour être un peu plus concret, 4 fois racine 4e de 81 fois x puissance 5 moins 2 fois cette même racine 4e, ça nous donne tout simplement 2 fois la racine 4e de 81 fois x puissance 5, et ici il ne me reste qu'à réécrire ma racine carré de x puissance 3. Donc voilà déjà une grosse partie du travail qui est faite avec une première soustraction toute simple, mais ce n'est pas fini. Maintenant on va s'attaquer à ce qu'il y a sous les deux racines, la racine 4e ici et la racine carré ici, pour pouvoir simplifier un peu plus encore notre expression. Alors on va d'abord s'attaquer à notre racine 4e. On va essayer d'identifier si sous notre racine 4e on a des puissances 4 parfaites, et autrement dit on va chercher déjà d'abord avec 81. Alors 81, est-ce que c'est une puissance 4e ? On va essayer de le décomposer en facteur premier, on va se rendre compte que 81 c'est égal à 3 fois 27, 27 c'est égal à 3 fois 9, et 9 c'est égal à 3 fois 3, donc on peut réécrire que 81, 81 je vais le réécrire jusque là, c'est égal à 3 puissance 4, tout simplement. Et de la même façon je vais pouvoir transformer mon x puissance 5, je vais mettre en une autre couleur, x puissance 5, x puissance 5 c'est égal à x puissance 4 multiplié par x, on est d'accord. Ensuite je vais continuer sur ma lancée avec x puissance 3, x puissance 3 je vais chercher un carré parfait cette fois-ci, puisque là j'ai une racine carré, x puissance 3 c'est égal à x puissance 2 multiplié par x. Bon, donc ça va me permettre de réécrire toute mon expression, je vais la réécrire un petit peu plus bas, donc je vais avoir 2 fois, alors je vais séparer les racines quatrièmes maintenant, donc en commençant par 81, je vais avoir 2 fois racine quatrième de 81 qui est égal à 3 puissance 4, multiplié par racine quatrième de x puissance 4, multiplié par racine de x, et à ça je vais pouvoir soustraire racine carré de x au carré fois racine carré de x. Alors ça, ça vient tout simplement de la propriété des racines carrées dont je suis sûr que tu te souviens, qui me dit que, alors des racines carrées ou quel que soit l'ordre de la racine, ici je peux avoir n avec n en entier, si j'ai racine nième de x multiplié par racine nième de y, et bien ça c'est égal à racine nième de x fois y, j'ai simplement appliqué cette propriété pour décomposer mes racines, mes différentes racines, et d'ailleurs ici je me rends compte que j'ai oublié le petit 4 pour la racine quatrième. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il ne me reste qu'à simplifier un petit peu tout ça, donc le 2, il reste où il est, j'ai mon 2, ensuite 3 puissance 4 à la racine quatrième, et bien ça c'est tout simple, ça devient 3. C'était le but d'essayer de déterminer une puissance 4 parfaite, donc j'ai toujours le symbole multiplié ici. Alors maintenant, racine quatrième de x puissance 4. Alors j'espère que tu te souviens, dans une vidéo précédente on s'était intéressé à la simplification de racine carrée de x au carré. Et on avait dit que selon la valeur possible de x, on avait soit valeur absolue de x ou on avait x. Alors ça c'est dans le cas général où x peut être négatif, et ça c'est dans le cas particulier où x ne peut pas être négatif. Alors voyons voir, est-ce que x peut être négatif ? Finalement là on est avec le carré, mais ça va être la même chose avec la puissance quatrième. Puisque la racine quatrième nous donnait un nombre positif, mais si x est négatif, x puissance 4 va être positif. Donc ce ne sera pas bon, on veut absolument une valeur positive. Donc voyons voir si on peut essayer de déterminer le domaine de définition de x. Et bien pour que la racine quatrième existe dans ce cas-là, x puissance 5 doit nécessairement être positif. x puissance 5 doit être positif, et ça, ça implique que x soit positif. Puisque si x était négatif, x puissance 5 serait négatif. Donc ça je le mets entre parenthèses. Ça va nous permettre simplement de reprendre notre x ici, de transformer surtout racine quatrième de x puissance 4 en x, et non pas s'embêter avec le symbole valeur absolue. Ensuite, on multiplie par racine quatrième de x. Là il n'y a rien à faire, on ne peut pas simplifier plus. Et à ça, on va soustraire racine carré de x au carré, ça va être égal simplement à x, avec la même façon, on n'a pas besoin du symbole valeur absolue, multiplié par racine carré de x. Alors là, il nous suffit simplement, je vais l'effacer pour le réécrire, il nous suffit simplement de réécrire 2 fois 3, 2 fois 3 qui est égal à 6 bien sûr. Et ça y est, j'ai fini, j'ai simplifié, j'ai soustrait et simplifié mon expression, comme ceci, 6 fois x fois racine quatrième de x, moins x fois racine carré de x. Et là, je ne peux plus rien soustraire, je ne peux plus rien simplifier, je suis obligé de rester avec mon expression telle qu'elle.